Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien, que vous parlez, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu, Lost Paradise, live sur la chaîne du caribou canadien, oh yeah. Oh non, mes traites, ça recommence ça. C'est là que j'ai vu. J'ai vu ici. Tu ne dis pas que tu es à la ville, dans les montagnes ? Je suis. Et tu penses que c'est ça ? En fait, tu es sûr que c'est le lieu ? C'est le lieu. Au moins je pense que c'est le lieu. Je ne sais plus quoi que je crois. Tu as tout lu ça. Ouais, je l'ai dit à l'envers. En plus historique, il n'y a qu'une histoire, tu ne peux pas mourir vraiment. Donc, tu veux que je finisse cette cérémonie ? Hum, tu sais quoi ? Oui, je le sais. Qu'est-ce que nous avons besoin ? Deux choses. Et maintenant je suis en-dessous de la terre. C'est un objet béni par le pasteur. Exactement. Je sais où en trouver un. Va dans le lieu de vie, tu devrais en trouver là-bas. Qu'est-ce que je dois chercher ? Mon épingle à cheveux. Mon épingle est un objet sacré. Il était sculpté dans le bois de l'arbre. C'est un jeu fait quasiment plusieurs mois qu'il est sorti, je pense. Mes initiales. C'est toi qui a fait ça ? Non, Attec les a gravés pour moi et c'est bien... C'est grandé après ça. Qu'est-ce que signifie le cas ? Je ne me souviens plus. Caribou. C'est évident. Qu'est-ce que ça ressemble à cette épingle ? Qu'est-ce que tu es en lui donnant une forme de bison ? Qu'est-ce que tu es en lui donnant une forme de bison ? Oh, t'es là-dedans. Je ne peux pas trouver. Je pense qu'on a trouvé autre chose qui ferait l'affaire. Qu'est-ce que tu as en lui donnant une forme de bison ? Oh, t'es là-dedans. Oh, t'es là-dedans. Oh, t'es là-dedans. l'esplanade, tu devrais y trouver ton besoin. Je demande ce qui est arrivé à mon épingle. Peut-être qu'ils l'ont prise. Non, ils savaient à quel point elle était importante à mes yeux. Je suis sûre qu'ils l'ont retrouvé à quelque part. Bon, la nourriture, maintenant. Je dois trouver quoi. Pas tout droit. Le problème, c'est le jeu sacré. Quand un tag en est là. Droit haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que ça va? ça fonctionnera. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un symbolique. On dirait bien qu'on a tout ce qu'il nous faut, revenant à l'hôtel. Ok, il y a tant de joies par ici. Tous les enfants ont grandi ici et les radiations empêchent de nouvelles naissances. Le plus jeune était Antec, il est devenu adulte à l'âge de 12 ans. Ils lui ont rasé le crâne et ensemble tous les joueurs à un seul endroit pour le futur enfant. Qui est Antec? Mon meilleur ami. J'ai posé le front dans la coupe. Maintenant, bénis les objets du rituel, ça a accompli. Comment je fais ça? Dis juste quelques mots. Quelque chose de solennel, les dieux aiment ça. Dès que ce soit la noirceur de la nuit, le soleil se lèvera toujours sur un nouveau jour. Oui, ça me paraît bien. Je pense qu'on a réussi. Leur voyage devrait être réussi à présent. Dès que ce soit la destination. Merci d'avoir fait ça pour moi. et personne de cette danse, je sens qui s'est installé ici. Je ne connais personne. Je vais dire comme Luciane. C'est scientifique? Non, je ne me souviens pas de quelqu'un comme ça. Je ne crois pas m'en souvenir. Je suis heureuse que nous avons pu terminer le rituel. La voyage devrait se dérouler. Peut-être qu'il y en a une autre aussi. Je suis où maintenant? C'est ici que j'arrive. Fais le tour de l'autre côté. C'est ici que j'arrive. Gégé pour le nouveau caribou dans la tribu. Oh yeah! 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 Bon, la sauvegarde, t'es juste là après. On est où maintenant ? Quelque chose d'étrange par ici. Comment ça ? Je ne me rappelle pas être venue ici. C'est le même que dans le dessin de ta mère. C'est du seul, le même que tu cherches, et là c'est Dominique, on dirait qu'ils étaient amis. Elle est clairement vieille. Avril 1967, mon futur repos. Qu'est-ce que c'est le bébé ? C'est le bébé, c'est moi, ben oui, c'est toi le bébé. Je ne peux pas imaginer ce que tu ressens en sachant que Lucien était ton père. Tu n'auras jamais mon père, je refuse d'en parler. D'accord, oui, d'accord. C'est le bébé de ton père, je veux dire Lucien. Mon sort est Andrum, qui essaie de sauver. Mon honneur sera venu, ce sont les dieux qui jugeront mes actions. Et je te dirai, je me tiendrai devant eux en les regardant dans les yeux, et je ne m'essayerai pas, car je sais qu'il n'y a de but plus noble que de dévouer sa vie entière à sauver ce qu'on aime. Mes chers amis, non, ça ne va pas. Oui, c'est mieux. Récemment, de nombreux événements nous ont laissé sans voix. Ces événements sont les moindres explications rationnelles. Les guérisons de maladies qui nous semblaient impossibles, l'apparition d'animaux ou de fermes que nous pensions éteintes. J'ai l'entend cru que quelqu'un veillait sur nous, pourtant j'avais peur de partager mes pensées, enfin, jusqu'à maintenant. Luciane, le destin nous a conduit sur la terre de Vélez, le dieu se lave de l'eau et du monde souterrain. Luciane, donne-moi un instant, s'il te plaît, tu sais que ce genre de choses me rend nerveux. Je suis désolé. Je suis désolé. J'essaie juste de te dépêcher et commence. Nous ne savons pas quand nous quitterons ce bunker. Nous devons nous en sortir seuls et voir chaque jour l'esprit de camaraderie. qui nous habitent, nous réchauffe le cœur. Pourtant, des événements difficiles à expliquer sont revenus. On a trouvé une nouvelle tunique quand la sienne ne pouvait plus être rapiécée. On a trouvé une nouvelle houe après laquelle la sienne est cassée. On a retrouvé la santé, bien que nous n'ayons jamais su de quoi il souffrait, ni comment le soigner. Et la liste est encore longue. J'ai le sentiment que quelqu'un veille sur nous. Et récemment, il nous a envoyé un signe. Le chemin tortueux du destin nous a conduit jusqu'au rayon de Vélez. Le dieu se lave des eaux du monde souterrain, mais aussi de la musique et de la poésie. Je sens que c'est lui qui se cache derrière toutes les merveilles. Il nous envoie un signe pour que nous croyions en lui. Il nous envoie un hôtel et une statue. Il est en T. On peut se parler de ce qui s'est passé? Je ne suis pas sûr de vouloir en parler. Coons-nous sur notre objectif de la seule de contrôle. Ne pas être loin de nous. Je ne peux pas être loin de nous. d'accord tu as dit que tu vivais ici avec d'autres personnes oui de ce que je me souviens quand il tout se passait ils ont dû parce que vous s'aventuriez pourquoi tu me dis pas la vérité tu as grandi plus tard il vient du monde de l'extérieur oui bien sûr j'ai mené une vie normale à la surface avant que les bombes commencent à tomber il y a près de 20 ans non ça n'a aucun sens on 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 C'est pas grave, c'est pas grave. Merci. Merci. C'est ton ami, n'est-ce pas? C'est vraiment aussi jeune que quand c'est arrivé. Vraiment désolé. C'est passé. C'est bien, ça va encore bugger. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est le bon chemin? Je ne sais pas. Je veux sortir de cet endroit. Ça sent les pieds. Les pieds aberrant. S'il te plaît, j'ai besoin. Je ne sais pas comment y arriver. Eva, ton nom est sur cette tombe. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne m'en souviens pas. Je ne veux pas m'en souvenir. C'est ton nom. Tu es sa fille. Arrête. Je ne veux pas savoir. Tu n'aurais jamais dû venir ici. Je ne veux pas m'aider. Personne ne peut. Cet endroit est fondé sur les mensonges. Je ne veux plus souffrir. Je t'aide tout. C'est fini. Tu m'entends? C'est fini. Eva? Eva? Si c'est ton père, je ne veux plus souffrir. Alors, tu es ma soeur, je te sauverai, que tu le veuilles ou non. Alors, tu es ma soeur, je te sauverai, que tu le veuilles ou non. C'est parti. 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 C'est parti.